Bernard Mendy, vous êtes ici pour ce match spécial. Qu'en pensez-vous déjà de ce match ? C'est bien. Après une période de pandémie assez difficile, le but était de pouvoir se retrouver. En plus, il y a du public, on respecte les gestes de sécurité et ça fait plaisir de revoir tout le monde et que tout le monde soit en bonne santé. Le monde du sport et de la culture en général a été touché par cette maladie qu'est le Covid. Oui, c'était une situation pas facile pour tout le monde, mais on est là pour venir les encourager, pour les supporter. C'est très bien d'avoir fait une initiative comme ça. Et puis le variété club aussi, ça entretient aussi, ça vous entretient également ? Oui, ça entretient, surtout moi qui n'ai pas joué depuis longtemps. C'est toujours un plaisir de pouvoir revenir aux variétés, prendre du plaisir avec les anciens et les jeunes aussi, les jeunes retraités comme moi. Donc c'est pas mal. Vous avez, on peut rappeler, les quelques clubs que vous avez fait, notamment vous avez joué au PSG. Oui, j'ai été formé à Caen, j'ai joué 8 ans au Paris Saint-Germain. Après je suis parti en Angleterre, j'ai découvert le Danemark, je suis revenu en France à Brest. Je suis parti, j'ai terminé ma carrière en Inde pour promouvoir le foot là-bas. Et je suis revenu maintenant, je suis entraîneur adjoint de la section féminine du Paris Saint-Germain. Donc je suis très ravi. Justement, qu'est-ce qu'a manqué au PSG pour gagner cette Ligue des Champions ? Qu'est-ce qu'a manqué justement ? Qu'est-ce qu'a manqué ? C'était difficile, je pense que déjà pour les 50 ans du club, c'est bien que le club soit arrivé en finale. Après, c'est toujours difficile de jouer des équipes qui ont un peu plus d'expérience que nous, comme le Bayern, qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions. Nous, le but c'est de revenir dès la saison prochaine et les années à venir pour pouvoir la gagner. On est marre, Kylian et Mbappé, les deux locomotives de ce club. Oui, c'est vrai que d'avoir ces deux joueurs-là au Paris Saint-Germain, c'est toujours enrichissant. Et il y a aussi d'autres générations qui poussent derrière. Donc on est très ravi de les avoir au club pour longtemps. Le foot féminin aussi, vous êtes l'entraîneur adjoint, c'est ce que progresse en France. Oui, le football féminin progresse. Il faut que les différents clubs puissent être professionnels comme le sont le Paris Saint-Germain, Lyon et d'autres. Et que les filles vivent du foot aussi. Mais actuellement, on a un très bon niveau, que ce soit dans les différents clubs féminins. On a repris le championnat hier, on a gagné 4-1 contre Guingamp. Donc on est reparti pour une nouvelle saison. La question, les recrues du PSG ? Les recrues du PSG chez les féminines. Nous avons recruté une joueuse, Ramona, qui était à Chelsea, qui est un très bon élément. Nos jeunes joueuses aussi, prend chaque année de la maturité. Et on a un très bon collectif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.